Bonjour, voici un petit tutoriel pour Delphi X6 et notamment l'utilisation de firemankey. L'idée de ce tutoriel m'est venu d'un projet exemple réalisé sous Delphi 7 par un intervenant du forum développer.com. Le projet réalisé uniquement sous Delphi 7 avec des fonctions graphiques de base est celui-ci. Si je démarre l'animation avec le tapis rond ici, il commence à défiler et je peux générer l'arrivée d'une boîte qui va repartir automatiquement dans son receptacle de destination. L'intervenant demandait notamment s'il était possible d'animer ses bras articulés bleus ici pour pousser la boîte. Alors en deux dimensions, tel que s'est fait là, c'est un petit peu compliqué, même si c'est réalisable. Mais on va voir que il est probablement beaucoup plus facile de réaliser ça avec Delphi X6, Delphi X2 aussi, 3, 4, puisqu'on va utiliser essentiellement firemankey. Pour faire cet exemple, je vais partir sur un nouveau projet de bureau firemankey Delphi en version 3 dimensions. sur cette fiche vierge au départ, on va venir poser une forme 3D. On a plusieurs qui sont ici. On va tout simplement partir sur un cube. Il va me permettre de vous montrer un peu comment on manipule un objet en 3 dimensions sur une fiche firemankey. Ce cube ici est rouge par défaut. Quand je les sélectionne, des poignets apparaissent. Je peux le déplacer dans l'espace. Vous voyez que c'est bien un objet en 3 dimensions. Les poignets ici permettent de d'incliner l'objet suivant les trois axes de rotation. Alors remarquez que les rotations se cumulent. On est sur une matrice de transformation et pas sur une simple rotation. Et on a ici un deuxième petit cube qui apparaît dans le coin de l'objet qui va me permettre de sélectionner deux des trois dimensions de l'objet. Ici j'ai la largeur et la hauteur que je peux étirer. Si je viens prendre l'autre face, je pourrais étirer en profondeur et en largeur. Et sur la troisième face visible du cube, je pourrais intervenir sur la hauteur et la profondeur. Bon mais ces manipulations à la souris sont très vite limitées parce que notamment si vous voyez je fais une rotation de cet objet, une des trois poignets n'est plus accessible. Celle-ci. On va vite se trouver coincé. A chaque fois que j'ai une poignée qui est cachée derrière, je ne peux plus manipuler mon objet. Notamment je ne peux pas déplacer ma caméra. Donc on va très vite revenir sur l'inspecteur d'objet. Et au niveau de la rotation, on va pouvoir venir la remettre à zéro assez facilement. On va pouvoir aussi beaucoup plus facilement définir les dimensions de mon objet. Je vais faire un cube de 5 de large, 5 de haut et 5 de profondeur. Et sa position qui n'est plus comme dans les applications VCL, définie par left top et par un objet déposé en 3D. X, Y et Z, je vais la mettre en profondeur, ce qui a pour effet de réduire l'objet à l'écran. Donc ce cube par défaut est rouge. Quand il n'est pas sélectionné, on ne voit maintenant pas très bien que c'est un cube. Pour cela, nous avons des matériaux. On en existe trois, les matériaux de couleur, de texture et de matériaux qui gèrent la lumière. C'est le plus intéressant, je vais l'utiliser. On retrouve, je n'entraverai pas dans le détail de ces notions, mais la couleur ambiante, la couleur diffuse, l'émissive, la brillance et la lumière spéculaire. Si je choisis, par exemple ici pour un cube, une couleur sandy brown, qui s'approche de la couleur carton. Et que je viens dire que mon cube utilise cette couleur, mais je n'ai pas du tout la même couleur, tout simplement parce qu'il n'est pas éclairé. Donc je vais aller chercher une source de lumière, que voici. Je vais pouvoir également déplacer, orienter, pour éclairer mon objet. Vous voyez que ça donne tout de suite un objet beaucoup plus sympathique, simplement grâce à cette source de lumière. Il faut bien la positionner correctement. Voilà, là par exemple, j'ai un joli cube. Donc ce cube, on va le placer sur un tapis roulant. Pour faire un tapis roulant, on a un objet bien pratique, qui est le plan. Le plan 3 en 3 dimensions. Par défaut, il est également rouge. Je lui donne une largeur, par exemple, de 30. Une hauteur de 7. La profondeur, il n'y en a pas sur un plan. Puisque si je fais tourner mon plan, vous allez voir que je ne peux pas le faire tourner comme ça. Je vais faire un tourner à 90 degrés. En fait, c'est un plan sans épaisseur. Enfin, une épaisseur de 0,001, plus exactement. Je ne peux pas changer cette valeur. Ce n'est pas un cube, ni un palette par l'épipède. C'est bien un plan. Je vais le remettre au centre. Je vais le placer sous ma boîte. Donc sur l'axe des Y. Donc l'axe des X est horizontal vers la droite. L'axe des Y vers le haut. Et l'axe des Z vers le fond. Donc sur l'axe des Y, je vais le mettre à 2,5 pour le placer sous mon objet. Et en Z, je vais le mettre à 5 comme mon cube. Et voilà, j'ai un plan juste en dessous de mon cube. Ce plan, on va lui aussi lui donner un matériel de couleur. Un point de couleur State Blue, par exemple. C'est plus joli comme ça. Si je place maintenant cet objet, par exemple. Je déplace mon objet en X. Je vais pouvoir effectuer un déplacement automatique de mon objet. en utilisant un float animation. Qui est donc rattaché ici à mon cube. Ce float animation, je vais lui donner un délai de 10 secondes. Je vais dire qu'il est actif. Et qu'il s'intéresse à la propriété position X de son objet parent, donc du cube. La valeur de départ est moins 20. La valeur de fin est 20. Si j'exécute cette application. J'obtiens tout simplement un cube qui se déplace de la position moins 20 à la position plus 20. C'est intéressant. Je n'ai pas tapé une seule ligne de code. On va s'amuser maintenant à ajouter un objet cylindrique. que je vais positionner en profondeur à 7 par exemple. J'ai une largeur de 3, 2. C'est pas grave. Une profondeur de 2. Une hauteur de 3. C'est pas mal. Je lui donne une couleur un peu plus sympathique. Voilà un joli cube. On est un peu trop loin. On va le mettre à 7,5. 7. 6. 6,5. Allez. Ce sera mon dernier mot. Et ce cylindre, je vais lui ajouter un cube. Cette fois-ci, le cube est un enfant de mon cylindre. Je vais lui donner une largeur de 7 par exemple. Une hauteur de 3. 2,5. Je vais changer sa couleur. Voilà. Et vous remarquerez d'ailleurs que quand je change les dimensions de mon cube, ça se passe par rapport au centre de mon cube. Si je déplace mon cube à l'intérieur de mon cylindre, par rapport à mon cylindre, j'obtiens quelque chose d'intéressant puisque ce cylindre, je vais pouvoir lui appliquer une rotation. Suivant l'axe vertical, l'axe des Y par exemple de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 45 degrés, 90 degrés. Voilà un joli bras articulé. Si je lui ajoute une flotte d'animation d'une durée de 0,2 secondes, c'est très bien, qui est active, avec un décalage de 5 secondes par rapport aux autres animations. que je vais faire en auto-reverse, qui va donc se faire automatiquement en sens inverse, sur la rotation Y de 0,1, 90 degrés. Qu'est-ce que ça donne ? C'est assez intéressant. Je vais la faire un peu plus lente, en animation, en demi secondes. Voilà. J'ai décidé qu'au bout de 5 secondes, je vous rappelle que mon cube suit une translation suivant la position en X sur une durée de 10 secondes. Mon cylindre est une animation qui démarre 5 secondes plus tard, qui dure une demi seconde et qui fait une rotation de 90 degrés. Alors, si je rajoute ici à mon cube une autre animation, que je vais activer, que je vais aussi mettre en décalage à 5 secondes et que je vais donner une durée de 0,5 secondes. Et cette fois-ci, je vais m'attaquer à la position Z de mon cube. La valeur initiale sort de 5, la valeur terminale sera moins 2 pour sortir du tapis. Si j'exécute ça, mon cube sort du tapis quand il n'y a pas de détection de collision à aucun moment. On se contente de faire coïncider les animations du cube et du cylindre pour donner l'illusion que le cylindre pousse le cube. Alors, quand il sort du tapis, on va devoir ajouter une nouvelle animation qui va avoir un décalage, cette fois, de 5,5 secondes. Une durée de 0,2, ça me paraît bien. On va l'activer et elle va s'attaquer à la position Y de mon cube qui est initialement à 0 et qu'on va mettre à 5 à la fin. Si j'active ça, mon cube est poussé et tombe. On va pouvoir regretter que ce cube, une fois tombé, continue sa course. On a vu que le déplacement a été lié par l'animation Float 1 qui dure trop longtemps. Si je l'ai fait durer 5 secondes avec un déplacement jusque 0, mon cube tombe exactement au moment où je le veux. Et encore une fois, pour tout ça, je n'ai pas fait une seule ligne de code. Alors, je peux aussi améliorer un peu le visuel de tout ça, notamment mon cube. Je vais donner donc une light material source 1. Je vais pouvoir ajouter un bitmap que voici. Et les 6 faces de mon cube récupèrent automatiquement ce bitmap. D'ailleurs, on remarque que le dessus de mon carton affiche une face qui n'est pas du tout ce que j'attends. Malheureusement, sur l'objet cube, je ne peux donner qu'une seule source matérielle et je ne peux pas modifier l'aspect d'une des faces du cube. Alors, on peut ruser en allant appliquer un plan sur mon cube. Donc, il est enfant de mon cube. Il va se déplacer en même temps que lui. Ce plan, on va venir le positionner au sommet du cube. On va lui donner la même largeur que le cube et la même hauteur. Et comme il n'est pas dans le bon sens, on va devoir lui appliquer une rotation suivant l'axe des X de 90 degrés. Et là, en fait, on voit que le plan est confondu avec le sommet. Il apparaît un petit peu, il disparaît un peu. On va donc lui mettre juste un chouïa au-dessus pour qu'il se superpose bien mon cube. Du coup, je vais pouvoir créer un nouveau Light Material Source avec une nouvelle bitmap. Ici, qui représente le sommet d'un cube avec un morceau de scotch. Et je vais appliquer sur mon plan cette texture. On évécute le tout. Et voilà. Le sommet de mon cube est changé. On va pouvoir continuer à améliorer un peu ce projet. Ici, mon tapis est de couleur unie. J'aimerais bien qu'il prenne un aspect complètement différent. Alors, je vais le créer, comme j'utilise déjà ça, son Light Material... Pardon, pas une Light. Comme j'utilise déjà son matériel pour le cylindre, je vais créer un nouveau matériel. Il ne sera plus sur le 2, mais sur le 4. Et sur le matériel, je vais charger un bitmap. Comme aussi, qui représente un tapis. On voit que le bitmap est dans le mauvais sens. Alors, je peux modifier mon bitmap, mais je peux aussi changer l'orientation de mon plan. On avait dit qu'il fait une largeur de 7 et une hauteur de 30. Voilà. Et je vais simplement lui appliquer une rotation suivant l'axe vertical des Y de 90 degrés. Perdu. Suivant Z. Alors, pourquoi Z ? Tout simplement parce que j'ai une rotation suivant X. Et que les deux combinés me donnent bien le changement d'orientation. Donc, par contre, ma texture ici, elle est figée. Alors, il existe, au niveau des textures ici, la bitmap list animation. qui permet d'utiliser un bitmap composé de plusieurs images qui vont défiler à la surface de l'objet. Donc, on pourrait s'amuser à dessiner un bitmap qui représente le tapis dans ses différents états. Et le bitmap animation se chargerait de faire dessiner les différentes étapes de l'animation du tapis. Je trouve que c'est une solution pas très, très satisfaisante. Parce que mon bitmap, il n'a pas raison de changer. Donc, je vais utiliser une autre astuce. C'est que mon plan... Alors, si je lui donne une largeur... Enfin, maintenant, c'est la hauteur de 60. Le problème, c'est que ça va étirer mes... Mes espacements ici. Donc, je vais simplement... Le positionner... Sur X1... Moins... A0... Non... A moins 5... Moins 20... Moins 30... Moins 25... Voilà, moins 25, c'est bien. Moins 20... Et je vais en créer un... Je vais tout simplement dupliquer mon plan. Alors... Il me semble que je peux le faire. Voilà. Et par contre, moins 25... Moins 30, ça fait plus 5. Et voilà. Là, je me retrouve avec un tapis beaucoup plus long que ce qui est nécessaire. Mais je vais appliquer tout simplement un float animation. Pour dire que la position X se déplace. Donc, on va faire une durée de 10 secondes. On va dire qu'il est actif. Donc, la position initiale, on avait dit, c'est... Euh... 5. On prend celui-ci. Et on va lui faire une position finale de 45. Pour l'autre tapis, je vais rajouter aussi une float animation. D'une durée de 10 secondes. Activée sur la position en X. Avec une valeur initiale de moins 25, cette fois-ci. Moins 25, plus... 40, donc... 35. Je dis pas de bêtises. Ah, j'ai un des deux qui va plus vite que l'autre. J'ai donc dû dire une bêtise. Euh... Qu'est-ce que j'ai mis ? Celui-là va de 5 à 45. Il est 40 ici, de moins 25. Euh... C'est 15. Et voilà. Mon tapis roulant. Là, on voit que la limite de ce procédé, c'est que mon tapis, ici, sort de l'écran. Bon, je pourrais mettre un troisième tapis. Je pourrais essayer de faire en sorte que mon premier tapis, qui est maintenant carrément hors de l'écran, revienne devant. Mais je trouve qu'on a déjà un résultat plutôt sympa. Tout cela sans faire une seule ligne de code, je le rappelle. Alors, je vais arrêter ce tutoriel ici, sachant que je reviendrai probablement sous peu, avec une autre approche de ce même problème. Mais cette fois-ci, en tapant un petit peu de code, pour se faciliter la vie. Notamment, comment faire un cube avec une surface qui soit différente des autres. Et comment faire défiler cette texture, sans ruser avec, malgré tout, deux plans et deux animations. A très bientôt. A très bientôt. Aye. 1 1 2 2 3 3 6 5 3 6 6 6 7 7